Faut-il regretter la rupture amoureuse ? Alors messieurs, dames, lorsque je vous ai en coaching aux conquêtes, que vous souhaitez récupérer votre ex, vous avez tout un tas de remords, tout un tas de regrets, beaucoup de ci, et si j'avais su ça, et si j'avais fait ceci, etc. Finalement, la rupture amoureuse, elle résonne comme un électrochoc pour vous, puisque vous vous apercevez finalement que vous avez fait pas mal de petites erreurs, de maladresse, de négligence. Vous n'avez pas vu certains virages dans votre couple, certains enjeux, et malheureusement, la rupture amoureuse est arrivée. Et c'est vrai que bien souvent, face à un mur, le premier réflexe, c'est un, d'avoir des regrets, deux, d'avoir des remords, et se dire beaucoup de si j'avais su, si j'avais fait cela. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour avancer. Les remords et le regret, c'est très bien pour avoir une prise de conscience. Maintenant, si vous restez bloqué là-dessus, la seule chose que vous allez proposer à votre ex, finalement, dans le cadre d'une reconquête, c'est un retour en arrière, et c'est vouloir rattraper vos erreurs du passé. Malheureusement, vous le savez, sauver son couple dans le cadre d'une reconquête amoureuse, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment construire une nouvelle relation. Si vous préférez, vous devez vraiment tirer un trait sur le passé pour vous concentrer maintenant uniquement sur le présent et l'avenir. Je vous le dis souvent, mais bien souvent, votre excès de verbalisation, quand vous voulez rattraper vos erreurs du passé, finalement, ça va montrer que ça va agacer votre ex, tout ça, parce que votre ex n'est plus là-dedans. Maintenant, votre ex est dans le présent et l'avenir. Et comme vous, bien souvent, vous êtes dans le passé, eh bien, ça ne peut pas fonctionner ainsi. Également, je sais que, bien souvent, vous avez un goût d'inachevé dans cette relation. Finalement, vous vous dites que vous n'avez pas tout donné, que vous n'êtes pas allé au bout, que finalement, il y avait quelque chose qui était, entre guillemets, qui était possible de sauver dans cette relation. Malheureusement, votre ex ne l'entend pas de cette oreille-là. Pour votre ex, on parle souvent du gap entre la rupture réelle et la rupture physique. La rupture réelle, finalement, c'est lorsque l'idée de la séparation a germé dans l'esprit de votre ex. La rupture physique, c'est l'annonce de la séparation. Mais entre ces deux ruptures, il y a eu un cap, il y a eu un temps. Bien souvent, vous pensez que votre ex, c'est sur un coup de tête, limite un coup de folie, que votre ex a choisi cette séparation. Non, cette séparation, elle est réfléchie. Cette séparation, elle est mûrie. Et donc, finalement, bien souvent, vous allez miser sur les sentiments parce qu'il vous manque une case, entre guillemets, une pièce du puzzle pour comprendre cette séparation. Et malheureusement, ça ne marche pas de miser sur les sentiments. Vous voyez bien, votre ex se retire de plus en plus, votre ex s'éloigne de plus en plus parce que finalement, ce que vous ne comprenez pas, c'est que votre ex, ce n'est pas de vos sentiments que votre ex veut. Votre ex veut être heureux, votre ex veut épanoui, votre ex veut quelqu'un qui réponde maintenant à ses besoins, ses attentes et ses envies. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est pour ça que je vous dis que l'une des premières étapes dans une reconquête amoureuse, c'est comprendre les causes de la séparation parce que sinon, vous allez taper à côté. Et puis, vous avez beau arriver avec vos regrets, malheureusement, ça ne suffira pas pour votre ex. Avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça, vous recevrez toutes mes vidéos et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Une des premières choses que je voulais vous dire, c'est que les remords, les regrets ou regretter la rupture amoureuse ne sert strictement à rien. Malheureusement, on n'a pas la voiture de Marty McFly, on ne peut pas revenir dans le passé. La seule chose que vous pouvez faire maintenant, c'est de ne plus refaire les mêmes erreurs. Finalement, bien souvent, je vous parle d'une rupture comme d'une opportunité. Alors, je sais que si vous venez de la subir il y a deux, trois jours, vous allez me dire qu'il est fou ce coach. Non, c'est véritablement une opportunité de se poser enfin les bonnes questions. Quand tout va bien, finalement, on ne se pose jamais les bonnes questions, on ne se remet jamais en question parce que tout roule. C'est lorsqu'on est face au mur, c'est lorsque justement on est face à un obstacle qu'on se pose enfin les bonnes questions. Et si vous vous en servez d'une opportunité pour vous dire, encore une fois, non pas que tous les torts soient pour vous parce que généralement, c'est 50-50. A la rigueur, je veux bien entendre un 60-40. Mais bien souvent, vous prenez toute la responsabilité de cette séparation alors que bien souvent, votre ex a mal agi, vous avez mal réagi et c'est vous qui avez mal agi et votre ex a mal réagi. Vous savez, dans une interaction, c'est bien souvent du 50-50 ou du 60-40. Donc vraiment, il ne sert à rien de, entre guillemets, vouloir rattraper ses erreurs de passé ou regretter la séparation parce que malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. La seule chose qu'on peut faire, c'est de ne plus refaire les mêmes erreurs. Mais ça, ce n'est pas en le promettant, ce n'est pas en le verbalisant, c'est en l'incarnant. Je vous le dis souvent, votre ex, dans le cadre de votre conquête amoureuse, va vous tester. Votre ex sait ou appuyez pour vous faire des goupillées. Et vous, ne vous inquiétez pas que votre ex ne va pas se gêner. C'est pour ça qu'il faut incarner une nouvelle dynamique, un nouveau changement de la légèreté, du fun, du détachement émotionnel. Être un plus pour son ex et non pas être là, les pourquoi, les comment, les secondes chances, etc. Également, je vous l'ai dit, l'une des erreurs que vous faites dans quasiment toutes vos conquêtes amoureuses, c'est vouloir rattraper vos erreurs du passé. C'est trop tard. Et j'ai envie de vous dire, la problématique, quand vous voulez rattraper les erreurs du passé, c'est que vous n'arrivez pas à vous pardonner vous-même. Tant que vous ne vous pardonnez pas à vous-même, forcément, votre ex ne pourra pas vous pardonner. Également, quand vous êtes là, vouloir rattraper vos erreurs du passé, vous voulez bien faire. La problématique, c'est que vous renvoyez votre ex dans une dynamique qui a été dynamique. Et donc, votre ex va s'agacer. Encore une fois, c'est trop tard. Vous auriez dû le faire avant. Sachant en plus qu'il y a eu bien souvent une multitude d'avertisseurs dans la relation. Alors que vous ne les ayez pas entendus ou que vous n'ayez pas voulu les voir, je veux bien l'entendre. Mais il y a eu des avertisseurs. Et bien souvent, lorsque je faisais un coaching, on met le doigt dessus et vous me dites, oui, c'est vrai, James, je n'avais pas vu ça. Ou je m'étais dit que mon ex était un peu trop acquis ou acquise et qu'il ou elle ne partirait jamais, malheureusement, vous venez faire l'effray que, effectivement, l'amour peut s'arrêter à tout moment. Et notamment, lorsque les attentes, les envies et les besoins ne sont plus comblés par notre partenaire. Et enfin, une des erreurs lorsque vous montrez à votre ex que vous regrettez la rupture amoureuse, c'est que vous êtes encore dans le passé. Je vous l'ai dit en introduction, votre ex, maintenant, veut être dans le présent et l'avenir, plus dans le passé. C'est trop tard. Ce qui fait que vous avez des intérêts trop divergents à votre ex. Vous voulez ramener votre ex dans le passé alors que votre ex, maintenant, veut être tourné vers l'avenir. C'est pour ça que dans le cadre d'une reconquête amoureuse, il faut savoir tourner la page de cette ancienne relation. C'est la mauvaise nouvelle. Regretter la rupture amoureuse ne sert à rien. Ce que vous devez faire, c'est vous servir de cette rupture amoureuse comme d'une opportunité pour mettre les bons changements en place dans votre vie. Mais non pas pour faire plaisir à votre ex, non pas pour récupérer votre ex, mais parce que vous jugez que votre ex a raison. Ça peut être la jalousie, ça peut être la fainéantise, ça peut être la colère, ça peut être les disputes à répétition, les incompréhensions, pourquoi vous n'avez plus de patience, etc. Si vous comprenez les causes qui ont amené à cette séparation et que vous êtes d'accord avec celle-ci, vous avez un véritable boulevard. Et plutôt que de rester dans les regrets et être dans le passé, maintenant, vous aussi, vous allez vous ancrer dans le présent et dans l'avenir. Et que cette rupture amoureuse vous serve d'une véritable opportunité, que ce soit pour récupérer votre ex ou pour avec un ou une autre partenaire. Allez, messieurs, dames, je compte sur vous. Arrêtez de regretter cette rupture amoureuse, elle était inévitable. Acceptez cette séparation, je sais que c'est dur. Arrêtez de lutter contre cette rupture amoureuse. Surmontez-la, mettez en place de la nouveauté, du changement, un nouvel état d'esprit. Et je peux vous dire que d'ici quelques semaines, c'est votre ex qui sera curieux de votre changement. Allez, si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James D.